Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama en Bell of Summer ou bien en coréen Koei Rinul qui est un drama coréen de 16 épisodes, spéciale SBS qui date de 2021 et qui est issu d'un webtoon. Voilà c'est un drama qui a été extrêmement populaire, je pense que vous en avez entendu parler parce que vraiment on l'a vu partout en début d'année 2022, c'est passé vraiment partout tout simplement parce que déjà le casting est assez important, on a vraiment un très très gros casting donc c'est en partie pour ça en fait que le drama a été populaire et du coup bah voilà je suis de retour pour vous faire un review dessus, un review un petit peu en retard par rapport au drama mais bon vaut mieux tard que jamais. Alors avant qu'on commence je voudrais juste faire un petit point sur les émodi, si je devais donner six émodi pour représenter le drama qu'est ce que ce serait. Premier émodi je mettrai l'émodi de baie, enfin de fruit pour représenter le jujube. Si vous voulez le jujube c'est un peu comme une date ok, en chine c'est très populaire aussi le jujube et c'est un fruit du coup. Ensuite je mettrai l'émodi d'un parapluie, je mettrai l'émodi d'une caméra pour représenter les documentaires, films et ce genre de choses. Je mettrai l'émodi de peinture pour représenter un artiste, notre personnage, principal. Je mettrai l'émodi de livres pour représenter les études parce qu'il y a vraiment une très très grande centralité des études, de la place, de la réussite des études. Et enfin je mettrai l'émodi d'une montgolfière. Montgolfière. Pourquoi montgolfière ? Là c'est une référence assez particulière, voilà. C'est pas une référence par rapport au drama en lui-même mais c'est une référence par rapport au lieu où a été tourné le drama parce que c'est un lieu que j'affectionne tout particulièrement. Et c'est un lieu où j'ai été très surprise en fait qu'ils aient filmé là-bas parce que c'est un endroit qui est pas super populaire en Corée du Sud. C'est le premier drama que je vois qui est tourné là-bas et ça m'a beaucoup surprise parce que c'est là où j'ai passé le plus clair de mon temps quand j'étais en Corée du Sud. Donc je suis assez surprise. Du coup avant de vous donner le résumé je pense que je vais déjà juste vous donner le casting. Si vous ne connaissez pas le drama ou si vous n'arrivez pas trop à resituer les personnages. Du coup en acteur principaux nous avons Chaeo Shik. Chaeo Shik si vous ne le connaissez pas récemment il a joué dans Parasite. Il a joué, pour la faire simple, pour Parasite, il a joué le fils de la famille pauvre. Voilà. C'est un acteur extrêmement connu, extrêmement doué. Il a fait aussi un film qui s'appelait The Witch. Mais voilà plus récemment il a fait Parasite et il est de retour pour son tout premier drama depuis un petit moment déjà. Et il va jouer le rôle de Chaeung. Ensuite nous avons l'actrice Kim Dami. Alors Kim Dami si vous ne la connaissez pas, elle a joué il n'y a pas longtemps dans Itaewon Class. Voilà. Genre Depends. Je ne sais pas si vous voyez l'actrice principale d'Itaewon Class. Elle est de retour justement, elle va jouer le rôle de Kukunso. Donc du coup ça, ça va être notre couple principal. En couple secondaire on va avoir Kim Sung Chol. Kim Sung Chol, alors il a fait pas mal d'apparitions mais il n'a jamais vraiment eu de drama où il était acteur principal. Pour vous donner des références, il a joué dans Dulac Brams. Il a joué le second lead de Dulac Brams. Et récemment, il a joué dans Vincenzo. Tého ! Il a joué le personnage dans Vincenzo qui est amoureux de Vincenzo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Voilà, il a joué ce rôle iconique. Donc voilà, il est de retour et il va jouer le rôle de Kim Ji-hong. Et enfin, nous avons l'actrice No Jong-hee. Et No Jong-hee, elle va jouer le rôle de Angie. No Jong-hee, elle, si vous ne la connaissez pas, elle a joué dans The Great Show et elle a fait aussi dans 18 Again, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont nos 4 acteurs principaux. Donc c'est quand même du gros casting. On ne va pas se mentir, il y a quand même des très très grands acteurs. C'est ce qui rend aussi le drama assez populaire et assez intéressant. Quand on voit Choi Woo-shik et Kim Da-my ensemble, c'est vrai que tout de suite, on se dit, hein ? Ok, why not ? Je ne les aurais pas forcément mis ensemble. Je pense que c'est pour ça aussi que le drama est extrêmement populaire. Et du coup, de quoi parle How We Love Summer ? En fait, How We Love Summer, comme je l'ai dit, c'est issu d'un webtoon. Et en fait, c'est une romance. Enfin, ça va être plusieurs romances. En fait, ça va être deux romances. Mais il y a un triangle amoureux, genre le setting basique d'un drama coréen et d'un drama en général. Donc ça va parler de nos deux personnages, Choi Young et Koo Gyeon-so. Ces deux personnages-là se sont rencontrés au lycée. En fait, leur lycée a été contacté par une chaîne de télévision pour créer un documentaire. Un documentaire sur des élèves. Et en gros, le but du documentaire, c'était de parler, de traiter de deux élèves. La première de la classe et le dernier de la classe. Et c'est comme ça, en fait, que ces deux personnages-là se sont retrouvés à faire ce documentaire. Koo Gyeon-so, elle, elle était l'élève première de sa classe. Et Choi Young, lui, était l'élève dernier de sa classe. Et c'est à partir de là, justement, qu'ils vont se rencontrer et vont faire un documentaire ensemble. Donc le drama va se diviser en deux temps. Leur période au lycée et leur période dans la vie adulte. La période du lycée occupe une importance quand même assez moindre. Mais elle est super importante pour comprendre la relation future. Donc voilà, ils vont passer un petit peu de temps aussi à vous expliquer ce qui s'est passé dans le passé. Mais en gros, Choi Young et Koo Gyeon-so, justement, grâce à ce documentaire-là, ils vont créer des liens ensemble et ils vont tomber amoureux. Ils vont sortir ensemble pendant cinq ans. Et pour certaines raisons, ils vont devoir se retrouver séparés pendant plusieurs années. Et enfin, plusieurs années plus tard, à peu près, quand ils sont dans leur trentaine, ils vont se retrouver à nouveau et on va leur proposer de faire à nouveau un documentaire ensemble. Voilà, c'est à partir de là, en fait, que justement, leur romance va recommencer une fois de plus. Et justement, à côté de ça, on va avoir deux autres personnages. Je disais tout à l'heure que c'était un triangle amoureux, mais c'est pas vraiment un triangle amoureux, c'est un carré amoureux. Ce que j'ai pas précisé non plus, c'est qu'une fois que les deux personnages principaux vont arriver à l'âge adulte, Choi Young, lui, il est devenu un artiste extrêmement reconnu. Il gagne extrêmement bien sa vie grâce à son art. De l'autre côté, elle, Guganzo, elle, elle travaille pour une entreprise d'événementiel ou quelque chose comme ça. C'est une entreprise qui s'occupe de travailler avec d'autres entreprises pour organiser des événements, pour mettre en relation des personnes avec d'autres. Enfin voilà, ce sont des intermédiaires un petit peu, si vous voulez. Donc, c'est deux styles de vie aussi qui sont extrêmement différents. Voilà, c'est une romance assez basique. Ça va être un carré amoureux, triangle amoureux, sage-carré amoureux, comme vous le souhaitez. Par rapport, justement, à ce que j'ai pensé du drama, on va entamer directement. Déjà, ce que je trouve assez intéressant et ce qui dénote un petit peu et ce qui va justement contribuer au fait qu'on va se souvenir du drama pendant un moment, c'est ce duo, en fait. Je trouve que le duo est assez particulier. Ils ont déjà joué ensemble dans un film qui s'appelle The Witch. Donc, ils s'étaient déjà rencontrés, on les avait déjà vus à l'époque ensemble. Et là, du coup, ils se retrouvent pour un drama. Bon, après, c'est deux ambiances extrêmement différentes, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que pour moi, tout de suite, il y a un truc, quoi. Ça m'attire, ça attise ma curiosité quand je vois ces deux acteurs ensemble. Ce sont deux acteurs qui, individuellement, sont extrêmement bons et que j'aime beaucoup. Par contre, je vais me faire incendier. Malgré le fait que ce soit deux très très bons acteurs extrêmement solides, je dois avouer que je n'ai pas forcément adhéré à 100% au couple. C'est-à-dire que je n'ai pas ressenti d'alchimie par rapport au couple. Je n'ai pas ressenti un truc qui me fait, ce couple, c'est le couple de ma vie. Genre, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est bon, il y a un truc et tout, je kiffe. Ils sont bien, mais il manque quelque chose pour arriver à un cran au-dessus. Là, j'ai directement commencé par les points négatifs. D'habitude, je fais l'inverse, mais bon, je vais avec le flow, comme on dit. Donc voilà, c'est vrai que je comprends pourquoi le drama est populaire. C'est vrai que je peux comprendre, c'est une romance assez intéressante, assez douce. J'aime beaucoup l'ambiance, par contre. Mais je dois avouer, effectivement, que je n'ai pas ressenti d'excitation pour le couple principal, en fait. Même pour le couple secondaire. Le truc aussi que je voudrais rajouter, c'est que du coup, par rapport au fait que le couple, je n'ai pas spécialement non plus adhéré de ouf, voilà, c'est ma vie. Bah, le drama, en fait, en soi, ne sera pas un drama coup de cœur, en mode, ce sera le drama de ma vie, ce sera un des premiers dramas auxquels je vais penser. Pour moi, il y a une seule chose qui fera que le drama, je peux m'en souvenir et que j'apprécie le drama. J'en parlerai juste après dans les points positifs. Mais pour moi, le couple était bien, mais sans plus. Voilà. Mais c'était pas nul non plus, c'était pas médiocre. Pour les points positifs, il y a plus de points positifs quand même. Même si les points négatifs que j'ai donnés sont quand même assez conséquents. J'ai beaucoup aimé le script et les dialogues et les interactions entre les personnages. J'ai beaucoup aimé comme c'était écrit, comme c'était dynamique. J'ai beaucoup aimé aussi des couples secondaires, parce que je n'ai pas cité tous les personnages, mais un autre couple qui est assez intéressant, qui est la meilleure amie de l'actrice principale et le meilleur ami de l'acteur principal. J'ai beaucoup aimé aussi leurs romances, ils sont assez intéressants, ils sont assez drôles. J'ai beaucoup aimé les dialogues. Je trouve que les dialogues sont assez intelligents, sont assez rythmés et c'est assez interactif. J'aime bien. J'aime bien comme c'est écrit. C'est un petit peu dans le même brûcher, je trouve, que Renon, les personnages parlent vraiment comme des êtres intelligents. Voilà. C'est pas des êtres génériques fictionnels. Et vraiment, on pourrait penser que ce sont des vraies personnes qui existent vraiment et qui discutent entre elles. Après aussi, mention spéciale pour les acteurs secondaires, qui sont vraiment des très très bons acteurs. C'est tous des très bons acteurs. Je n'ai pas vraiment de problème avec le jeu des acteurs. Pour moi, il n'y a aucun souci. Une chose aussi que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la vie de l'acteur principal. J'en ai déjà un petit peu parlé dans le drama The Day of Becoming You. Je ne sais pas si vous avez su un petit peu nos épisodes avec Christelle. C'est un drama chinois. Je vous invite à aller écouter nos épisodes. Justement, dans The Day of Becoming You, je disais justement à Christelle que moi, ma vie idéale, mon mode de vie idéal, ce serait un mélange de la vie du personnage principal du drama The Day of Becoming You et un mélange avec la vie de Chiyong. J'ai beaucoup aimé la vie qu'il mène. J'ai beaucoup aimé justement son côté artiste à son compte ou en tout cas quelqu'un qui travaille à son compte, qui est souvent chez lui, qui travaille dans un environnement un petit peu reclus, assez zen, qui est tout seul en fait et qui vit sa vie tranquille, qui ne veut pas non plus avoir trop de problèmes, qui veut vivre loin du stress, ce genre de choses, mais tout en travaillant quand même dans un milieu assez exigeant qu'est l'art. Pourquoi aussi ? Parce qu'il vit dans une ville que j'adore en fait, c'est mon endroit préféré en Corée du Sud. Donc ça, rien que pour ça, ça vit plus le fait qu'il vive dans cette ville alors que c'est clairement l'endroit où je veux vivre plus tard. En tout cas, un des endroits où je veux vivre. Pour moi, c'est, wow, petite confession ce soir. Alors, juste avant qu'on entame par rapport à ce que j'ai dit, juste avant aussi, ce que j'ai par contre préféré en termes d'intensité et en termes de couple, j'ai préféré quand même le second lead personnellement. J'ai plus préféré Ji-Hong que Choi-Hong, personnellement en tout cas. Kim Ji-Hong, il était vraiment mims, donc je l'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une sucrète. J'aimerais bien un jour voir cet acteur-là avoir un drama où il est l'acteur principal et où sa romance se termine bien. J'ai beaucoup aimé aussi les messages qui sont véhiculés, j'en ai parlé juste avant. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, comme je l'ai dit, Choi-Hong, lui, c'est un artiste. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas vraiment fait d'études. Alors que de l'autre côté, Guga-Hong-Soo, elle, elle a fait beaucoup d'études et elle se retrouve justement employée. Elle a un job stable et tout, mais elle est quand même employée. Et quand on regarde entre les deux, c'est vrai que Choi-Hong gagne beaucoup mieux sa vie en n'ayant pas fait d'études. Et je trouve ça assez intéressant aussi qu'on nous montre l'importance aussi de suivre ses rêves, que ce n'est pas parce que tout le monde fait des études que ça veut dire qu'on doit tous faire des études. On peut aussi très bien réussir sa vie sans faire d'études, on peut très bien gagner sa vie sans faire d'études. Et même à la fin, il y a d'autres messages aussi par rapport aux études, qu'il est jamais trop tard pour reprendre ses études, pour se réorienter, même si on a 30 ans, même si on a 40 ans, peu importe. Donc j'ai beaucoup aimé les thèmes qui sont donnés à l'intérieur. C'est vraiment très très intéressant. J'aime bien parce que je vois que ces derniers mois, ces dernières années-là, on a de plus en plus de messages comme ça dans les dramas. Donc ça fait vraiment plaisir parce que ça représente un petit peu plus la population actuelle et ça représente un petit peu plus aussi les événements qu'on vit et le monde dans lequel on est en train de vivre et qui est en train de changer actuellement. Enfin, un dernier point positif pour moi qui est le plus important du drama et qui fait que je vais me souvenir du drama. Et quand on me dira, tu te rappelles de How I Love Summer ? Je dirais, ah oui, c'est vrai, c'est ce drama-là. Tout simplement parce que le drama se passe à Suwon. Ce qu'il faut savoir avant que j'ai introduit un petit peu plus, Suwon, c'est où ? C'est quoi ? Suwon, c'est une ville qui se situe au sud de Séoul. C'est un petit peu plus bas que Séoul, d'accord ? Et en gros, c'est une assez grande ville. Quand même, elle n'est pas négligieuse. C'est une très très grande ville et en fait, cette ville, elle est reconnue. Parce qu'en fait, c'est une ville qui possède une muraille. La muraille n'a jamais été terminée, ils n'ont jamais réussi à la finir. Il y a 90% de la muraille qui est faite. Vous verrez, si un jour vous allez à Suwon, vous verrez qu'il y a un grand trou. Il y a juste une entrée et puis il y a des trous de chaque côté, il n'y a rien de chaque côté. Et après, la muraille, elle recontinue, donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Suwon, du coup, elle est divise en deux parties. Il y a la partie historique qui se situe à l'intérieur de la muraille. Et après, il y a la partie extérieure, donc intramuros et extramuros, si vous voulez. Et en gros, du coup, la partie intramuros, elle s'appelle Hwasang. H-W-A-S-E-O-N-G Hwasang. Ça, c'est le quartier historique qui se situe à l'intérieur de la muraille. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, quand je suis allée justement en Corée-dessus, l'une des premières villes où je suis allée toute seule, c'est justement à Suwon. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour cette ville quand je suis rentrée dans la ville. Je ne sais pas comment expliquer, mais je me suis tout de suite sentie chez moi. J'y suis allée d'ailleurs plusieurs fois quand j'étais en Corée-dessus. Ça a été l'endroit où j'ai le plus été durant mon voyage, en dehors de Séoul, bien évidemment. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et l'endroit justement que j'aimais le plus à Suwon, c'était justement Hwasang. C'est un endroit où j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Et en fait, ce que j'ai constaté en regardant le drama, du coup, c'est qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, 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 mais je connais cet endroit, c'est pas possible. Et puis quand j'ai vu une scène particulière, je crois, c'est la maison justement de l'acteur principal, j'ai fait pause. Je suis allée chercher sur Internet, j'ai tapé justement en Corée, Our Bill of Summer Swan, et là je me suis dit, ça a été filmé à Swan. C'est à Swan, je reconnais cette vue, parce que j'y étais. J'étais dans cette maison. Cette maison-là, je la connais. Cette maison, en fait, c'était un café de base où j'aimais beaucoup aller. Donc en gros, ils ont réutilisé le café pour en faire la maison de l'acteur principal, en tout cas la façade. Et je suis allée voir dans ma galerie photo, et j'ai les photos, en fait, du café où la maison a été faite. Enfin voilà, le lieu du tournage, j'ai une photo de ça. Quand j'étais en 2019, j'ai la photo. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, qu'ils aient choisi l'endroit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hua-Sang s'est constitué à l'intérieur de plein de petites maisons coréennes, donc des Hanok, et aussi des maisons plus modernes, entre guillemets. Et ces maisons-là, très souvent, c'est des cafés, des restaurants qui sont cachés sur des toits. Enfin voilà, c'est assez intéressant et tout. Il y a plein de petites ruelles, un peu, voilà. Là, dans Hua-Sang, il y a énormément de cafés entre nous. Rien que dans la rue, là, où ils ont tourné, il y a plein de cafés. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en avait quatre ou cinq, même plus. Ils ont pris le seul café où j'ai été pendant très longtemps et que j'ai le plus aimé. Non mais c'est incroyable. Ils ont pris l'endroit où il y a la vue que j'ai le plus aimé. Et je voyais la vue que vous voyez dans le drama avec cette petite muraille où les gens marchent en haut parce qu'il y a un chemin en haut. Et ce que j'adorais aussi, c'est que du coup, toutes les rues où ils marchaient, pour la plupart, j'étais en mode arrête. Mais j'étais là, je marchais dans ces rues. C'est pour ça que ce drama, je l'aime, en fait, parce que Swan, pour moi, ça a une très très grande importance. Il y a une très très grande attache émotionnelle qui est attachée à Swan. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, que dans le drama, je me reconnaisse et je me rappelle, en fait, de mon voyage. Et je me rappelle de quand j'étais là-bas, en fait, parce qu'ils ont filmé quasiment partout où j'étais. Après, il y a des endroits où je n'étais pas. Par exemple, la maison de l'actrice principale. Vous savez, cette maison qui fait un peu un angle, là. Cette maison, elle est vraiment à Swan. Et pourquoi aussi, tout à l'heure, j'ai dit la montgolfière ? Tout simplement parce qu'à Swan, en fait, je ne sais pas pour les autres villes, si c'est le cas, mais en tout cas, à Swan, il y a une montgolfière qui vole, en fait, quasiment tout le temps, en fait, au-dessus de Hoa Seng. Donc, c'est une activité qui est organisée par la ville, en fait. Ils proposent, justement, de faire des tours en montgolfière au-dessus de Hoa Seng. Donc, peu importe où on se trouve à Hoa Seng, si tu lèves la tête, tu verras toujours cette petite montgolfière, bon, petite ou grande, suivant où tu te situes par rapport à la ville. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant, et moi, à chaque fois que je vais à cette montgolfière, genre, ça me rappelle trop des souvenirs. Voilà, c'est pas tant. Le couple, pour moi, qui a été le plus intéressant, c'est l'ambiance générale du drama qui se passe à Swan, l'aspect un petit peu chaud, l'aspect un petit peu réconfortant, cosy, un peu comme une couverture qu'on se met l'hiver et tout. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, excusez-moi, mais dès que je parle de Swan, après, je suis lancée et c'est fini. Voilà, je pense que là, vous comprenez que Swan est très important pour moi. Donc voilà, et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais, est-ce que même je recommanderais le drama ? Alors oui, je le recommanderais, j'ai rien qui m'empêcherait de le recommander. Par contre, ce ne serait pas forcément un des premiers dramas que je recommanderais. Je n'ai rien contre le drama, le drama est une romance, je dirais, standard, de bonne qualité, avec des bons acteurs à l'intérieur, qui se passent en plus à Swan, voilà. Mais ce n'est pas non plus le drama vraiment couche-cœur, donc ce n'est pas mon top 3 romance ou mon top 10 romance, vous voyez, j'en ai d'autres que je citerais avant de citer celui-là. Après, pourquoi je le recommanderais en règle générale ? Si vous hésitez par exemple à le regarder, si vous cherchez une romance assez sympa, assez saine, je pense que ça peut vous plaire. Si vous aimez les acteurs et que ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus et que vous aimeriez voir un petit peu autre chose et que vous êtes curieux de voir ce que ça peut donner, franchement, je vous recommande d'y aller parce que c'est vraiment pas mal. Je le recommanderais aussi pour l'ambiance générale du drama, parce que voilà, ça se passe à Swan et même l'ambiance un petit peu été, un petit peu romance, un petit peu nostalgique et ce genre de choses, oui, clairement, c'est un drama qui est sympa pour ces aspects-là. Et enfin, c'est une romance qui se passe sur plusieurs années et qui se passe au lycée et dans la vie adulte. Et du coup, si je devais donner une note à Obelofsummer ou bien Kheorinun, combien est-ce que je lui donnerais ? Je lui donnerais 16 amis sur 20. Je lui ai mis un peu plus que prévu parce qu'il est à Swan et il y a une attache émotionnelle. C'est clairement du subjectif, là, on sait... Voilà. Donc voilà, c'était mon avis extrêmement subjectif. Bien évidemment, vous pouvez avoir un avis très différent. C'est fortement possible que vous ayez adoré le drama. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé, si vous ne l'avez pas aimé, qu'est-ce que vous pensez du drama, s'il y a des critiques que vous aimeriez effectuer par rapport au drama. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu... Avoir d'autres retours. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye ! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore. Si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify, maintenant sur Spotify, vous avez la possibilité en dessous de chaque épisode de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages. Donc si vous voulez commenter, donner votre avis, n'hésitez pas à swapper vers le haut. Si ça vous intéresse, le podcast possède aussi un compte Instagram. Donc si jamais, le compte Instagram, c'est Kedrama avec un S. tiré du bas, Margot avec un O. Et enfin, le podcast possède un Discord. Donc si ça vous intéresse, je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode. Comme ça, vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501